Debout Congolais, unis par le sort, unis dans le fort pour l'indrépondance. Tu n'es où, sans, si t'oublie-moi, taïma da, chez nous, tu es née, née. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. L'actualité, c'est d'abord la réaction musclée du rapporteur Célestin Moussaou, la sortie médiatique du G13. Mon point de vue sur la question, il y a G13, les Congolais, les Nios, 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 les Nios. On a vu sur la G13, ils ont dit, à mon avis, distraction, mon nom, mon nene, et ils répondent à des questions déjà résolues. Il y a une solution, ils ont déjà la canango. En réalité, il y a une solution, il y a une solution, parce que le Congolais, les politiciens congolais, on dirait qu'il est fait pour les négociations, mais pas pour la gestion de la République. Il y a un rapport, ils aiment ça, ils veulent ça, il n'est pris que pour ça, d'ailleurs. Il y a une solution, il va vivre dans la négociation, parce que là-bas, sur le raccourci, c'est très facile d'avoir un consensus. Il y a deux, trois, quatre personnes, il va se réconforter, puis voilà. Mais les vrais problèmes, ils vont résolver à l'autre. G13, je peux vous dire, il y a une innovation à mon côté. Même pas une seule innovation, parce qu'en réalité, nos lois sont bonnes. Elles sont peut-être faibles, mais elles sont bonnes. Le problème, c'est la culture politique de l'homme qui a un problème. Or, bien sûr, on va sortir des Français, on va sortir anglais, on va sortir tout ce que nous voulons sortir. Mais aussi, l'on tente qu'on sera hypocrite face à nous-mêmes, on doit solutionner. Donc, pour les gars, j'ai cette ouïe, il y a une distraction, ma casse, père, mon ennemi. Jolino, ma qu'elle est victime de sa bonne foi de réconcilier les frères ennemis de l'UNPC. Mesdames et messieurs, a appelé à l'Okouta. L'Okouta, pourquoi ? L'Okouta, parce qu'il n'y a pas des ennemis dans l'UNPC. Il n'y a pas des ennemis qui sont les ennemis. Il n'y a pas des ennemis, mais il n'y a pas des problèmes. Il y a deux camps. Comme moi, quand il y a un bateau, il y a un bateau qui s'est retrouvé sous le thé, on s'est retrouvé sous le thé. Ni en termes de védétariat, ni en termes de production, ni en termes de contenir la reine. C'est donc une classe qui ne veut pas partir. Une classe qui ne veut pas céder. Une classe qui ne veut pas comprendre et admettre qu'il y a une autre dynamique, où il y a un autre dynamique qui a changé ma cambu moua ming. Je suis tout à fait d'accord. Il y a un bateau qui a dit qu'on s'accroché. Mais si vous voulez vous accrocher, n'empêchez pas la nouvelle génération d'évoluer. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien à voir dans tout ça. Le véritable débat ici, c'est un débat de deux classes. Une nouvelle classe qui estime qu'il y a des fois dirigé ma cambu, il y a des fois sale ma cambu. En réalité, on ne sait pas ce qu'ils font. Je ne m'attaque à personne parce que ce n'est pas dans mon éducation. Je m'attaque à tous. Il y a une sorte de colonisation moderne sans les avantages du colonialisme. Il y a une sorte de colonisation moderne sans les avantages du colonialisme. C'est une perte de temps parce que c'est comme un combat contre l'eau. Ces jeunes gens vont couvrir le temps. Il va imposer le système. De toutes les façons, à partir de 2025, la télévision ne sera plus celle qu'elle est. Pour moi, tout ce qui a été noté, la télévision ne sera plus celle qu'elle est. La télévision sera l'Internet. L'Internet va couvrir tous ces médias. Un autre point, c'est la pression politique. Je ne dis pas plus que ça. Pourquoi la première dame a été financée, sinon soutenir le congrès ? Mon temps, soutenir le congrès, c'est encore discutable. Parce que jusqu'à là, personne n'a les éléments. Mais il y a beaucoup qui ont promis d'organiser le congrès, de financer le congrès, de soutenir le congrès. Ça, c'est un côté. Ils sont étonnés de voir que c'est la première dame qui veut le faire. Alors, il y a une logique, c'est un côté de la logique. La logique est discrédité, il y a quoi insulter. Il y a quoi raccourcir, il y a quoi diaboliser. Mais en réalité, le problème n'est pas là. Le problème n'est pas là. On a dit que le congrès était évaluatif et électif. Pourquoi il se fâche ? On a dit que 600 000 dollars pour organiser le congrès. 600 000 dollars. Là où les besoins d'organiser le congrès n'est même pas 200 000 dollars. On a dit qu'il y a un problème là. Donc, il y a d'autres qui veulent avoir de l'argent. Mais ils se rendent compte que si on a coupé le congrès, le congrès aura lieu. Alors, ils ont mal. Donc, arrêtons de tromper l'opinion pour rien. Il y a des journalistes qui se rendent compte que si on a coupé le congrès, le congrès n'est pas là. Où est le problème ? Allons-y là-bas. S'il y a des difficultés et des problèmes à résoudre, on a coupé le congrès. Nous ne voulons pas être dirigés par les bureaucrates. Nous voulons être dirigés par des journalistes actifs. Oh, ben, Paris-Chou, n'a bango. L'article n'a bango. Il a publié à la limite dans le mois de juin. On peut encore comprendre que la dernière production journaliste était dans le mois de juin. Mais on ne peut pas comprendre que la dernière production journaliste était en 1982. Dernière production journaliste était dans le 94. 94, on a mis en même temps que c'est mineur. Plusieurs d'entre nous, c'est mineur. On était même encore en train d'étudier à l'école primaire. On n'a même pas l'idée de faire le journalisme. Mais à ce moment-là, il y a un tiki. Tu ne produis plus rien. Mais aujourd'hui, dans le 21e siècle, je veux dire, dans le 2020, tu veux nous diriger ? Et on dit non, quand même, pas possible. C'est ainsi qu'on dit non, non. Le journaliste actif va diriger. La jeune génération, le lot, c'est pas possible. Moi, j'ai vu des jeunes gens talentués. Il y a un talent, il y a un leadership, il y a un charisme. Ils ont tout. Et moi, nous, nous disons que... Voilà un peu le problème. Donc, ne soyez pas embrouillés. Le problème n'est pas là. Le problème, mes amis. Un camp veut contrôler les choses, alors que quand on se trouve dans le lobby, il y a un congrès. 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 Mais en réalité, ça n'a rien à voir. Ce qui est vrai, c'est que le congrès, il y a un congrès. Il y a un congrès. Vous voyez, il y a un rapport, il y a UNPC. UNPC, oh, il a dit, dirigez-le à M. Chiloundé, qui est président. Le but, il n'y a aucun congrès. Le camp du ministre, moi, je ne suis pas dedans. Je ne parle même pas de cela. J'attends les éléments. Tout le monde, on a une vérité à 40%. Est-ce qu'il y a un solo ou pas ? On attend voir. Je suis en train de fouiller pour voir ce que ça va donner. Et donc, je reviendrai pour vous donner la vraie et la bonne information. Effectivement, tous les protagonistes, Koutanaki, sur le Laki, ils ont décidé d'aller au congrès afin que je n'ai qu'à élire Kuna. Donc, c'est à partir de là qu'on va désigner le président national. Il y a UNPC, Ouzala Kuna. C'est là-bas. Et le congrès est souverain. Il ne faut jamais oublier. Il ne faut jamais oublier ça. Le vrai modérateur, Assemblée nationale, 15 jours dans le vide, deux semaines après l'ouverture de la session de septembre. UNPC Kassonga Chilunde rejette en bloc la résolution issue de la médiation de Joluno Makelele. Je ne vais pas reprocher le ministre Makelele. Je n'ai pas le temps d'en parler ici, mais on lui reproche beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Peut-être que j'en parlerai après, mais pour l'instant, il faut qu'on reste là. Mesdames et Messieurs, Nazan a besoin de l'actualité, mais je suis un peu dérangé par une actualité. Nous avons un artiste musicien au nom de Karmapa. Je rappelle ici que Karmapa, je ne le connais pas. Physiquement, je ne le connais pas. Mais j'avoue que j'ai grandi aussi en partie dans la musique et à Karmapa. Parce que je me rappelle que j'ai déjà dit qu'il y a des choses et j'ai déjà dit qu'il y a une logique et j'ai déjà dit qu'il y a une chanson. C'était une chanson. À mon avis, c'est un artiste qui prend le temps d'écrire, le temps de comprendre la chanson et il s'inspire de la manière la plus facile, la plus simple de la vécu une abyssée. J'ai dit que Karmapa peut-être était. Laissez-moi vous rappeler rapidement. Les morceaux à Karmapa ont déjà touché 99% vécu en Congolais. Karmapa prend la défense des opprimés. Sinon, Karmapa lève voile sur l'hypocrisie sociétale au Tozanango. Karmapa vient nous parler des deuxièmes femmes. A bandit-c'où est-ce qu'il y a une deuxième femme qui peut-être décomplexer les deuxièmes femmes. C'est vrai, au début, on se dit « Mais alors, c'est subversif. Il ne peut pas aller dans ces conditions-là. » Non, Karmapa veut simplement dire « Mettons les projecteurs là où on ne voit pas les projets, là où on ne fait pas attention. » « Batouébele, batouébate, qu'est-ce qui se passe exactement ? » Parce que moi, je suis convaincu. Je peux vous garantir. Moi, je suis monogame. Spirituellement et charnellement. Je suis monogame. Je ne vois pas comment je poserai une deuxième femme. Ça, c'est mon point de vue. Alors, tout ce que je veux dire tout à l'heure est déroger « Batou, batouébate, monogame. » « Sors un monogame, vous un monogame, moi, je te le conseille. » Voilà ce que Karmapa dit. Si nous voulons que la deuxième femme n'existe pas, il faut alors sanctionner l'homme qui va chercher la deuxième femme. Mais aussi, longtemps qu'on ne sanctionne pas l'homme qui va chercher la deuxième femme, eh bien, on a consacré les banditismes sexuels. On a donc consacré à l'homme un ticket gratuit où lui, il devient un bandit à sexe armé. Et Karmapa essaie de faire comprendre aux gens que c'est une sorte d'hypocrisie. Bissonyosotoyébiyango. Nous vivons dans un système où nous connaissons qu'il y a un divorce entre ce que la loi a dit et nos vécus. Parce que les amimétismes et les bandas ce n'est pas une loi à Bissot. Ce n'est pas une loi qui est une deuxième femme. Ce n'est pas une pende qui est une deuxième femme. Ce n'est pas une seconde femme. Ce n'est pas une deuxième femme. Pratiquement, notre culture repose sur la polygamie. Si on a dit la vérité, la vérité est celle-là. Nous sommes nés, on a trouvé ça. La plupart d'entre nous, tous les amimés sont que les amimés ne sont pas les amigus 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 quatre ou cinq ou six. Tous, on le sait. Mais pour des raisons, pour des raisons, pardon, de commodité, pour des raisons évitées de pudeur, mais en réalité, d'hypocrisie, on accepte de tourner le dos dans la réalité. Or, c'est une réalité qui crée beaucoup de problèmes. Pour moi, il y a un sénateur qui a été dit si la polygamie était autorisée et qu'il n'y avait pas de problème, on n'allait pas avoir ces problèmes-là. Le problème, c'est qu'il y a un sénateur qui a été dit à Kimi, à Wangani, et là, parce que le regard hypocrite de la société inflige la réputation de la réputation. Or, comme lui, il tient la réputation, il veut rester monogame la journée, mais la nuit, il ne peut pas se tenir monogame, il va faire des bêtises. Quand vient la journée, il a honte. Il ne veut pas assumer les responsabilités. Il y a des problèmes à niveau. Et Karmapa essaie de dire à ces femmes-là, « Soyez pas Bobangate, tenez bon. » Mais en même temps, Karmapa continue à rappeler aux premières dames, entre guillemets, aux premières femmes, pour leur dire « Tenez bien, Miba et Nabino. » Parce que, qu'est-ce que Karmapa dit dans cette chanson ? Il est clair dans cette chanson que « Basliyao, Baba laka. » Regardez les femmes, quand elles sont mariées, quand elles sont dans la maison, elles prennent les gens pour des acquis. « Basliyao, il y a qui ? » « A quoi 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 ? » Il n'y a fait absolument rien parce que l'homme est déjà dans la maison. C'est qu'il oublie que nous vivons dans un monde sadique. Les femmes à l'extérieur s'habillent comme si elles allaient en guerre. « Basliyao, nous sommes comme des victimes. » Et nous, on est comme des victimes. On nous a dit « Tu ne peux pas avoir une autre femme grâce à ta femme-là. » Mais l'Ibanda, c'est un scandale. C'est un carnage. Il y a mis sous. Tu veux voir une femme là-dessus, on dirait qu'elle est mais c'est pas... On dirait qu'elle est guerre. On dirait... C'est-à-dire que c'est une persécution tous les jours. Il faut être chrétien ou croyant pour ne pas tomber, pour ne pas succomber. Je crois même qu'à un moment donné, ça va dire que même Dieu comprend. Parce que le degré de la tentation est ça. Non, mais vous n'avez aucune idée. Ceux qui nous disent « Tiens d'accord, 10 degrés à 10 tentations, mais l'Ibanda a 32 tentations. Ça dit « Il faut arranger la supporter au Pénat-Sim L'hypocrisie, c'est de dire « Non, c'est qu'il n'y a pas l'hypocrisie. » Arrêtons cette histoire. On sait tous ce que c'est l'hypocrisie. Arrêtons ça. Moi aussi, nous voulons moraliser la société. Allons jusqu'au bout. Il y a d'autres personnes « Baza fort » comme ça, d'autres ne le sont pas. Ma femme à la maison, je ne parle pas de la mienne parce que moi, je ne me plains pas. Les femmes de la maison. Aux autres jours on a dit au Kouti Moshinayo, par exemple, il y a un oignon, sur le Nini. Donc depuis qu'avec Sukola Moana, Asim Baki Moana, Batelli Moana, toute la journée elle est dans ça. Et à un moment donné quand tu rentres tu vois qu'on est dans le monde de Moussous. L'Iban là tu es au XXIe siècle quand tu rentres à la maison à ta propre maison c'est le Moyen-Âge. Et du coup ta femme à l'extérieur c'est vraiment une Dalila mais quand elle rentre à la maison c'est une autre histoire. Donc il faut à un moment donné te comprendre qu'est-ce qui se passe. Et Karmapa essaie d'expliquer dans cette chanson-là. Karmapa toujours dans ce qu'il y a c'est qu'il y a qui m'a dit qu'il y a beaucoup de gens Karmapa interpelle l'irresponsabilité des hommes. Il y a beaucoup de gens qui n'a pas aimé cette chanson. Parce que là il dit aux hommes soyez forts soyez courageux soyez responsables au gothique à 10 000 frontées et puis il y a un caviar. Karmapa explique aux hommes que moi je n'ai pas tous les yeux je n'ai pas tous les yeux et je n'ai pas tous les yeux et je n'ai pas que je n'ai pas que je n'ai pas ça n'a rien à voir. Quand nous épousons nos femmes et que nous emmenons à la maison il faut d'offrir ce que le minimum. Karmapa rappelle ça. Karmapa parle des hommes hyper jaloux. Il y a un homme qui a été devenu un homme malade. Il y a un vrai psychopathe. Il y a un vrai parano. Il y a un vrai mouvement. Il y a un téléphone. Il ne vient à comment vivre en sécurité. Je suis intensément de vous rappeler tout ce que Karmapa a dit dans ses chansons. C'est des vécus au Tozanango. Pas vécu. Karmapa ou Anaka que ou ça peut être le seul musicien parmi les rares musiciens qui n'ont pas chanté de bêtises. Qui n'ont pas chanté des insanités. Alors moi je suis estomaqué d'apprendre que ce monsieur-là est traîné en justice. Traîné en justice pour avoir dénoncé un fait. On va tout mais à côté toujours comme on dit l'apologie à l'Iwa. Est-ce que il y a un ziggida dans la ziggida ? Mais les gens sont morts là-bas. Les gens sont morts dans la ziggida. On va tout combien sont restés veufs ? Combien de familles ont perdu en ziggida ? Et aujourd'hui revenir chanter ziggida ? C'est un peu comme quelqu'un qui chante génocide à Israël. C'est un peu comme quelqu'un qui vient chanter génocide à Rwanda et pas Nandokuna. Père Roby Nandango. Chanter les génocides pour se rappeler de ça c'est une bonne chose. Mais chanter les génocides pour s'en moquer comme on ne rit pas de tout quand même à la fin. On ne rit pas de tout. Mettez la place auto-sanctionnée. Nous sanctionnons là où les gens ont dit la vérité. Je rappelle encore Carmapa lorsqu'il chante Kaligoula. Carmapa dans Kaligoula c'est vrai que c'est une chanson provocatrice mais Kaligoula parle de la cupidité de la manipulation de l'homme. Comment l'homme manipule l'homme ? Il parle de... Ce que Carmapa dit est vrai dans cette chanson. Tous les jours Bissot un journaliste mais on a été exploité par des patrons des médias. Moi Christian j'ai été exploité voté plusieurs fois par des patrons des médias qui bénéficient d'un aura qui bénéficient d'un maramone mais qui ne te paye pas. Qui ne te paye pas du tout. C'est ça Kaligoula. Kaligoula selon Carmapa est dans une moto qu'il a exploité le bateau dans le linge et le linge dans le profit de l'homme dans le bateau pour entrer à l'homme et 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 à l'homme alors voilà un monsieur qui lit la société et qui nous donne exactement ce que nous voulons voir. Le même Carmapa a chanté Première dame. Les premières dames à Mbela Bango disait « Mbela Bango » Pour nous faire comprendre Bango nous allons nous retenir Mbela Bango parce que Mbela la Suisse est belée. Toujours ça. En fait ma titre est belée au Carmapa et Mbela et tout ça est belée. Alors au Bossa Nisiko à Mbaki à Mbela le député Carmapa a interpellé les honorables députés. Il doit être le seul à avoir chanté ça. A Mbela député Congolais Il a parlé de tout ce que je parle ici. Il a parlé de tout ce que je parle ici. Il a parlé de tout ce que je parle ici. Tout ça. Il a fait des vacances parlementaires consulter la base. Non il n'y a pas un poteau. Comme si il n'y a pas un poteau. Il n'y a pas un poteau mais il n'y a un poteau. Il n'y a pas un poteau. C'est toujours comme ça. Vacances parlementaires rentrent dans la base tu ne rentres pas dans la base. C'est ici qu'on voit qui ne le sait pas. En fait le problème c'est que Carmapa dit des choses au au fait il a simplement donné la parole à ceux qui ne pouvaient pas parler. Alors venons-en maintenant il y a Mama Emo parce qu'il parle de la santé. Qu'est-ce qu'on lui reproche exactement ? pour avoir cité nommément Mama Emo pour avoir chanté citer le nom de Mama Emo mais Mama Emo était une entreprise publique. Mama Emo c'est société à l'État on va dire ça comme ça. Il y a un nom qui est à l'État. C'est un établissement il y a l'État établissement public où l'État est moral ou il y a donc il faut je ne sais pas comment on peut dire il a jeté de l'opprobre. on jette l'opprobre là où quelque chose est bien mais on ne jette pas l'opprobre dans une poubelle la poubelle est une poubelle on voit l'opprobre qui ne se plaint pas dans Mama Emo en commençant même par l'accueil seulement dans le niveau qui ne se plaint pas il y a une poubelle et il y a une consultation et il y a combien ? pour qu'il y ait un traitement accueil moi je vous ai parlé de plusieurs hôpitaux ici le médecin celui qui vous traite il touche 4 ou 5 malades il y a même un gant il y a même un gant un moment donné il n'est pas possible sauf pour le but nous sommes le pays où le médecin peuvent même se fâcher crier même sur les malades au point même qu'on gifle à ta malade le malade est belé mais on comprend ce que le parlement a dit c'est ce que le parlement dans la place il y a il y a un hôpital il y a et il y a entre nous dans la vérité c'est ce que je vous invite à dire il y a ce que le parlement pour que le parlement nous a battu il y a je vous invite à tout le moment il y a un hôpital il y a et le parlement il y a en principe une mission parlementaire le député et le sénateur il ne faut pas s'en avoir vous avez une commission gouvernementale, il fallait qu'il y ait un autre dirigeanté pour rechercher le modèle. Et il faut qu'il y ait un autre mot, il y ait un autre mot, il y a un hôpital de référence. Ce n'est pas pour rien qu'il y ait un autre mot de référence. Il y a un hôpital de référence qui a été un mot. Il y a un hôpital de référence qui a été un mot. Il y a un hôpital qui a été un exemple de modèle. et que vous avez un modèle libre. Non, soyons pas hypocrites, s'il vous plaît. Soyons pas hypocrites, car Mapa n'a fait aucune bêtise, car Mapa est dans l'idée même qu'il y a un régression, il y a un état de droit. Parce que vous ne pouvez pas parler d'un état de droit sans état, on a toujours dit. Et il n'y a pas d'état de droit sans système médical fort. Et la possibilité, ce n'est pas possible. La santé au Congo est un problème. La politique, il y a la santé publique. Il y a véritablement un problème. Au lieu d'aller nous tirer dessus, il dit même dans la chanson, au début de la chanson, il dit qu'il faut réfléchir sur ça. Il fait sa part, la société, je crois qu'on a la deuxième partie, on a fait une émission exclusivement pour rappeler le rôle intellectuel de la société, pour rappeler le rôle de la musique de la société, le rôle de l'artiste de la société. Je ferai toute une émission pour ça. Je pense que le musicien m'envoie, 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 quel a été à port de la société. Ici, Karmappa dénonce l'hôpital. Mais, vous voyez la vidéo, vous voyez, on vous montre l'état des hôpitaux. C'est à même le sol. Je suis là, je suis là, Je suis là. parce que le gars, il m'envoie, il m'envoie. Et là, il m'envoie, il m'envoie, il m'envoie. Parce que le gars, il m'envoie, il m'envoie, il m'envoie. Pour en réalité, ce que Karmappa dit, à l'auté, il a perdu la société, de la manière, j'ai entendu dire, par exemple, non, ça, c'est même grave. C'est même grave. Lorsqu'un monsieur dit que Karmappa, il n'a pas sorti suffisamment l'argent pour sa famille. C'est très grave. On détruit l'unité familiale. C'est très grave quand quelqu'un dit des choses pareilles. Nous sommes dans un pays comme la RDC, qui est riche comme notre pays. On ne peut pas s'appauvrir quand on vient soigner les gens. La conception, tout ça, il ne faut pas saigner. Nous, on est des patients, on n'est pas des clients quand on vient à l'hôpital. On est patients, on n'est pas clients. Vous n'allez pas vous enrichir sur notre dos. Non. Comment la première discussion qu'elle doit avoir un patient et un médecin, c'est l'état de la santé. Ce n'est pas l'état financier. Moutoye épanabino, il est malade. Il ne se sent pas bien. Comment la première question que vous lui posez, où est l'argent ? Non, la première question devait être d'abord comment tu vas ? Comment vas-tu ? Comment tu te sens ? Vous savez, comment va-t-il l'hôpital ? Comment va-t-il commercialisation ? Le plus tard, il ne sait pas que Aujourd'hui, il ne s'agit pas d'unisy mais c'est pas d'unisy mais qui n'est pas d'unisy. Il ne s'agit pas d'unisy On nous a mis dans ce pays ? Donc on ne peut plus dire des choses. Il n'est pas d'une citoyenne à l'université. Le professeur, il est cette excellente. On va l'arrêter. On va l'arrêter. Mais il ne s'agit pas d'unisy c'est que les gens ne sont pas les gens qui ont fait un peu de moins. Ils ne sont pas les gens qui ont fait un peu de moins. Ils ne sont pas les gens qui ont fait un peu de moins. Mais changer la manière de faire la chose. Je ne suis pas le plus en plus. Je ne suis pas le plus en plus. Je ne suis pas le plus en plus. Mais c'est la figure de style. La poche d'un médecin est un laboratoire. Mais il y a des contrefaçons. Il y a des médicaments contrefaits. Et nous avons une grande entreprise qui a une contrefaçon. Tout le monde le sait. Toute la chaîne judiciaire, même les médecins le savent. Moi, je suis déjà allé dans un hôpital. J'ai rencontré un médecin qui me montre «Bagan ! » «Bagan ! » «Main gauche ! » «Main gauche ! » «Main gauche ! » «Main gauche ! » Comment c'est arrivé dans le pays ? Et puis, il n'y a rien à poudre. Donc, rien. Comment c'est arrivé ici ? Sans parler des médicaments contrefaits. «Main gauche ! » «Dix ans après, vingt ans après, on a des problèmes rénaux, on a des problèmes de santé, parce qu'on a bu, on a pris des médicaments, on a dit qu'il y a contrefaçon. » Comment sommes-nous arrivés dans le niveau 1 ? Il manque de conscience, il manque de personnalité. «Bagan ! » 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 « C'est une situation générale. » «Carmapa le dit dans la chanson. » il y a Kinshasa, il y a Congo, pardon. Ben, il y a bien. Lorsqu'il ne m'a pas dit que morgue, il y a bien mis ça seul. Est-ce qu'il y a une place qui est dans la bande d'Aka, par exemple, à une période d'habitation qui tient les alakas ? Ceux qui ont couffé les moutous. Il faut un carburant. On me dit un petit lélo. Donc, ceux qui ont couffé les moutous, il y a des fois la carburant. Donc, j'amène mon carburant, je paye encore la morgue. Est-ce qu'on est sérieux ? Non, on arrive même à rançonner les gens quand ils ont perdu ma famille. Il y a eu un petit lélo. Humanisme, humanité, moi, je perds ma fille. Je perds mon frère. Je perds des camarades. Et vous me demandez encore à moi, non seulement de payer les frères de la morgue, mais vous me demandez de payer encore les carburants pour la morgue. Est-ce qu'on est sérieux ? Donc, vous allez demander à tout le monde comme ça. Il y a 10 litres, il y a 10 litres, il y a 30 litres. Et on peut se retrouver comme ça avec... Attends, tonne. Attends, mais vous êtes némité, comment je veux dire ? Baril, mon copain, c'est un bagel. Pourquoi nous voulons chercher l'argent sur la tête de ceux qui sont déjà des familles déplorées ? Père encore, vous savez que au fond de vous, vous savez que K.O. et Daka, c'est pas possible de retraiter. Mais vous me faites acheter des médicaments extrêmement chers en me donnant même l'adresse des pharmacies. Comment on dirait l'argent commercial ? C'est pas possible. Lorsque les médecins ont commis l'argent commercial à la pharmacie, ils vont quelconque. Il y a une cousine, une femme, une copine, il y a une pharmacie. Il y a une pharmacie, 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 le gars va aller là-bas qu'il y a ici, qu'il y a une poule 70 dollars. Une poule en poule 87 dollars. Le gars, le gars, il y a 120 dollars. Ils vont dépenser 700 dollars pour une personne qui ne vivra pas. Ça, l'asso, il y a une pharmacie, qu'il y a une pharmacie, comme il est un peu dans le truc, les filles, les filles, les filles, les filles, les filles, les filles, les filles. Quand il rentre pour demander on a la France, la personne, qui a voté la personne ne peut plus demander les médicaments parce qu'à la foule à notre contrôle mais psychologique côté à l'est marrant matin étiquet le gars gagne deux fois est-ce que vous ne savez pas que c'est grave ce qu'on fait au paix dans ce pays bon ma proposition ma proposition est celle ci deux propositions dont nos trois propositions mon corps n'ont qu'on dit amour quand monsieur le président de la république chef de l'état le col en aminuto notre pays est très fragile et que notre système est très fragile j'ai comme l'impression que les gens ont beaucoup plus peur quand ça vient de vous tout ce n'est qu'il n'y a eu monsieur le président n'a ters force qui n'a le bien au bien os bossa la commission moque et qui ne vous contrôlez pas hôpitaux ma paix a mis nos résultats pour sanctionner là il faut sanctionner pour corriger le faut corriger que l'impulsion vient de la présidence gouvernement bossa la commission n'a mis nos peu gouvernementales pour ne retrouver la solution à bilo quoi financer les hôpitaux s'il faut le financer définissez clairement la politique sanitaire régler les questions qui devraient être réglé cet hôpital yamama yemo il a créé la 1912 ça dit plus d'un siècle il est temps de nous poser une seule question faut-il déconstruire ça et reconstruire après ou faut-il refonder totalement cette histoire ou la réforme ou les réformer c'est à vous de voir troisième proposition et même pour terminer ça c'est à karmapa karmapa kouloutou nangaye kouman zembo moussous koulé mbate ou koumi déjà pour mambapu yamaka la pardon pour mambambu yam ya hôpital kouloutou koumapé pour la prison qu'on n'a pas d'un coup à l'est qu'on n'a pas de rébellion n'a pas de guerre ou d'un ambo carabysho kouma c'est comme voie à martyrisation et mouana pas les blessautés même les magistrats on va voir avec respect dans une société d'hypocrite ceux qui élèvent la voix sont des héros l'héroïsme vient par rapport à un contexte quand tout le monde ne veut pas dire la vérité celui qui dit la vérité même si les petites c'est un héros et n'amilite aux aéros koulé mbate koubangate l'ouba peut continuer toujours koulouba et aura très important pour nabisho pour nabisho n'yosso d'ailleurs n'amouk nabisho et au peuple dénonçant le faux dénonçant le mal proclamons la vérité et le bien le bien reste le bien même si personne ne le fait mais le mal reste le mal même si tout le monde le fait n'oubliez pas n'oubliez pas le mal même au paradis ça reste le mal mais le bien même en enfer ça reste le bien qu'elle a peur quitte ton esprit et que dieu bénisse n'aura ici maman mardi maman mardi maman mardi maman morsi sota africainé il y a des caissons les gens qui sont prêts ils n'ont pas l'air ils n'ont pas l'air ils n'ont pas l'air ce qu'on a passé des pays nous n'ont pas l'air pour faire des pays je n'ont pas l'air il n'ont pas l'air il n'ont pas l'air Et puis on a saint à FEU Et puis on a tué Ça pour ça que vous avez tous le visage Après vous, vous avez tous le visage Vous avez tous les côtés Je n'ai pas besoin de moi Je n'ai pas besoin de tout Mais comme ça, vous avez la perception Vous avez l'impression de nous Cette petite petite Je n'y enrige pas Mais la petite petite Je n'y enrige pas Je ne moi le dis Parce que je n'y enrige pas L'homme est tout Au lieu de nous Au lieu de nous Au lieu de la korea Au lieu de la korea La ch nation C'est un bon appétit ! Sous-titrage ST' 501